Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, vous le savez, c'est juste pour nous. Donc, si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. En plus, c'est gratuit. Allez vous abonner à mes deux autres chaînes aussi. Venez me rejoindre sur Patreon, j'en ai marre. Vraiment, les amateurs d'ovnis, d'extraterrestres, d'histoire ancienne, venez me rejoindre sur Patreon, j'ai commencé vraiment à concentrer tout ce sujet-là sur Patreon. Vous allez vraiment apprécier. Donc, Patreon, j'en ai marre. Venez me rejoindre sur Facebook aussi, c'est là où je fais mes lives, le j'en ai marre chaud qui est plus provocateur, plus politique. Donc, venez me rejoindre sur Facebook aussi. Et merci pour votre soutien, c'est vraiment très apprécié, vraiment très apprécié. La tempête Lorenzo frappe l'Irlande maintenant. On en a parlé cette semaine, la tempête Lorenzo. Et la semaine dernière, on l'annonçait. Bien, ça y est, en plus d'avoir frappé les Açores et maintenant aussi l'Angleterre, on se retrouve en Angleterre. Le cyclone post-tropical Lorenzo, maintenant connu sous le nom de Storm Lorenzo, donc la tempête Lorenzo, se dirige vers l'Irlande et le Royaume-Uni, entraînant des vents perturbateurs et des pluies abondantes. Lorenzo est toujours un cyclone puissant, même très puissant. La force des vents s'étend jusqu'à 240 km du centre et la force des tempêtes tropicales jusqu'à 630 km. Lorenzo est rapidement devenu un ouragan catégorie 5 les 28 et 29 septembre 2019 et est devenu l'ouragan le plus puissant jamais enregistré dans le nord et l'est du bassin atlantique. Lorenzo est maintenant la première tempête nommée de la saison européenne des tempêtes 2019-2020. C'est la cinquième fois que les tempêtes de vents européens sont nommées en Europe. C'est la première saison à laquelle les Pays-Bas participeront, rejoignant les agences météorologiques du Royaume-Uni et de l'Irlande. L'ouragan a provoqué des vents d'ouragan aux Açores le matin du 2 octobre avec des rafales de 145 km. Des dégâts et des pannes de courant ont été signalés dans toutes les îles. Il pourrait s'agir de l'ouragan le plus violent des 20 dernières années à déclarer Carlos Neves, responsable de l'autorité de protection civile des Açores. Bien qu'il se soit légèrement déplacé ces derniers jours vers l'ouest, il nous a affecté de manière très agressive. Lorenzo est maintenant une puissante tempête de l'Atlantique qui se dirige vers l'Europe. Son centre se déplacera d'est en est sur l'Irlande, jeudi soir avec des vents très forts, situés au sud du centre de la tempête, ont noté les météorologues de Mette-Iriane. Donc, la tempête se dirige vers l'Irlande et l'Angleterre. Un affaiblissement là est prévu pour le lendemain ou à peu près et le système devrait devenir un puissant cyclone extra-tropical lorsqu'il se rapprochera de l'Irlande jeudi après-midi en soirée. Un ralentissement plus rapide est attendu lorsque le cyclone s'étendra sur l'Irlande et l'Angleterre. La dépression devrait se dissiper dans le sud-est de l'Angleterre d'ici vendredi soir. On voit tous les déplacements de cette tempête-là avec l'animation ici. Un avertissement de statue orange a été émis pour Galeway, Mayo, Clark, Cork, Kerry et Limerick. C'est valable jusqu'au 4 octobre. Les effets de la tempête Lorenzo commenceront à se faire sentir en Irlande à partir de jeudi matin, s'atténuant vendredi. Les principaux impacts comprendront des vents perturbateurs, des chutes d'arbres et des inondations. Wow! Lorenzo produira une oile importante, des vagues hautes et des ondes de tempête importantes. Cela entraînera des vagues déferlantes, des inondations côtières et des dégâts en particulier le long des côtes ouest et sud. Les sols saturés et les pluies abondantes orageuses prévues peuvent entraîner des inondations de surface. Wow! Donc, ça commence la saison des tempêtes de maintenant en Europe et on verra bien ce qui attend nos cousins français dans cette période de l'année qui va être très, très intense. Donc, on s'attend, on est là en préparation, on s'attend à cette tempête-là qui va toucher les côtes de l'Irlande ce jeudi. Donc, on n'est pas sortis encore de l'auberge. La tempête post-tropicale Lorenzo apporte aujourd'hui des vagues et des vents extrêmement dangereux en Irlande. Donc, cet ancien ouragan Lorenzo qui était le plus puissant qu'on n'avait jamais enregistré dans l'Atlantique, bien, s'en va vers l'Irlande. Les rafales maximales de vent sur la côte ouest de l'Irlande devraient atteindre 120 à 140 km à de nombreux endroits le long de la côte italienne 100 km et plus. Donc, vraiment, l'Irlande et l'Angleterre seront soumises à cette tempête puissante, cet ancien ouragan de catégorie 5. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501